Ça c'est de la fèvrole, ça c'est de la veste, et avec des céréales, ça va faire un mélange qui a à la fois l'avantage de la veste et les fèvroles pour un apport d'azote au sol, ça va permettre après de cultiver autre chose, comme si on avait apporté de l'ombre à l'ombre, et après le métaille dont on le récolte, après il y a des formes, là ils sont basés dans l'ombre. Donc ça, ça fait un aliment relativement complet pour l'alimentation du bétail, justement dans la mise en place d'une filière corcine, ou même d'une filière laitière, c'est des aliments assez intéressants, riches en azote, riches en azote grâce à toutes les graminées, riches en sucre, en glucides grâce à l'amidon et des céréales. Donc voilà, ça fait un aliment complet, et ça fait une culture en fait, et c'est une culture qui est à destination d'alimentation animale, et qui est intéressante pour le sol, pour la culture qu'on va faire après, parce que ça nourrit le sol, et qui est intéressante comme production d'aliments du bétail. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Après il y en a qui le plantent directement l'engrais vert, qui n'attendent même pas de le ramasser, qui le font juste à fond droit, et ça fait plus de matière organique pour ce qu'on veut après. Lorsqu'ils mettent un hectare de maïs égale 5 tonnes de porcent. 50 quintaux, oui c'est ça, c'est le rendement du maïs, 50 quintaux hectares. Ok. Que ce soit de pop-corn, alors après tout dépend du sol, ça va être une moyenne, une moyenne ça veut tout et rien dire. Il y a des endroits, moi quand j'étais gamin le maïs c'était plutôt chez moi dans les 40 quintaux hectares, alors que pas loin dans les Landes, ils étaient à 120. Pourquoi ? Parce que dans les Landes c'était irrigué, il y avait beaucoup d'azote, enfin on rajoutait beaucoup d'engrais, et donc on arrivait à faire des super productions. Mais après maintenant avec le coût des engrais, ça vaut pas le coût de mettre de l'engrais à fond pour avoir le maximum de production, ça vaut pas le coût de mettre 100 euros d'engrais pour récolter 50 euros de plus de maïs. Donc on a rééquilibré et rien que pour la santé des nappes phréatiques, c'est important de rééquilibrer. Tout à fait. Donc avant on visait un rendement agronomique, un maximum agronomique, maintenant on vise un maximum économique. Économique et écologique aussi. Et maintenant un maximum écologique. Tout à fait. Ok, ok. Mais le maïs quand même c'est une des spéculations agricoles qui marche bien. La céréale qui va bien marcher au Cameroun, c'est le maïs. Ça c'est certain. Après, selon le style d'agriculture qu'on fait, moi justement c'est pour ça que je cherchais les petites surfaces. C'était, chez moi on a une tradition, c'est ce qu'on appelle le coco maïs. Et en fait, sur l'agriculture traditionnelle, moi je l'ai encore vu mais sur des petits champs, on prenait un bâton, on faisait un trou dans la terre, on versait trois grains de maïs et un grain de haricot. Et quand le maïs commençait à pousser, on supprimait les deux maïs qui étaient moches. Vous gardez le plus beau. Et le haricot s'enroulait autour. Et le haricot, justement par ses capacités à retenir l'azote, fixer l'azote et donner de l'azote au maïs. C'est une interdépendance qui est assez... Et le haricot, profiter du support que c'est le maïs. Voilà. En fait, au Cameroun, c'est une pratique qui se fait aussi dans la région de l'Ouest notamment. Oui, voilà. Donc ça ne peut pas se faire en gros, mais sur une agriculture, je dirais, vivrière, ce sont des pratiques qui sont intéressantes. Tout à fait. En tout cas, c'est intéressant. Bon, maintenant, quand on est sur des exploitations un peu plus importantes, où on va utiliser des tracteurs... Là, on va plutôt soit faire des assolements. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, de commencer par exemple faire du métaille avant de faire du blé. Parce que le métaille va donner du blé. Une fois qu'on aura fait du blé, alors en Europe, on peut faire par exemple de l'avoine qui est moins exigeante. Etc. Et on va avoir une rotation avec des plantes qui ne vont pas forcément explorer la même zone du sol. Pas forcément exploiter les mêmes minéraux. Donc ça va... On arrive à lisser l'exploitation du sol comme ça. Et recharger avec les légumineuses. Alors après, on peut faire du métaille. On peut faire n'importe quelle légumineuse. On peut faire de la luzerne. Il y en a ensemble, il y en a en face là-bas. C'est très intéressant quand on peut la conserver. Et le problème au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'usine de déshydratation. Parce que normalement, la luzerne, soit elle est consommée, mais il faut abandonner. Il faut aller voir. Soit on peut en donner au bétail, mais si on leur en donne à volonté, ils en mangent trop et ça les fait crever. Ok. Donc... Mais par contre, un petit peu de... Donc là, on a la luzerne. Donc on la reconnaît facilement du trèfle. Parce que c'est trifolié, mais on voit que le foliole terminal n'est pas attaché directement. Si c'était du trèfle, on n'aurait pas cette petite tige là entre les deux folioles de la base et le foliole terminal. Voilà. C'est un moyen simple de reconnaître la luzerne. Donc très riche en azote. Allez, on passe à l'assise directement. Puis la salle est un peu compliquée. Les lumineuses et les lumineuses... Très riche en azote. Ça permet de... À la fois de nourrir le sol pour la culture suivante et de... Et de... Et de... D'avoir des... Des bouchons de luzerne. Ou du fourrage de luzerne. On peut faire du foie de luzerne, etc. Quand on n'a pas d'usine de déshydratation. Et souvent en France, voilà. Ça part sur des usines qui font des bouchons. Parce qu'il y a des... Des bouchons de luzerne. C'est le colza. Le colza, c'est intéressant aussi. Alors... Au Cameroun, je ne pense pas que ce soit la pluie ou l'été. Mais ça fournit de l'huile. Et dans des systèmes de rotation de culture, l'avantage du colza, c'est... Et fixer l'azote ? Non, non. Le colza, ça ne fixe pas l'azote. Mais... Ça va venir derrière le... En général, on va faire d'abord de la luzerne. Donc on va passer plutôt sur du blé. Et puis éventuellement de l'avoine. Et on finira par le colza avant de revenir à la luzerne. Voilà. Ça exporte plus de profondeur. Voilà. L'inconvénient du colza, c'est que... Ça fait souvent de la repousse. Alors si on a de la luzerne ou du métaille après le colza, c'est pas grave. Parce qu'après, on fait tout ensemble. Et si on fait du blé, ou comme ça, après on a beaucoup de... On retrouve des graines, des plantes de colza qui repoussent dans la culture suivante. C'est un peu le problème. OK. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.